Musique Bienvenue dans la voiture de retour vers le futur, c'est celle de Gégé. Comment va Gégé ? Il va bien. Il va bien ? Lady, elle est en forme ? Oui papa gna gna ? Tchuss de monsieur, voilà, aujourd'hui Gérôme nous emmène, tu nous emmènes où Gégé ? A Saint-Blimon. A Saint-Blimon, donc il y aura une grande brocante apparemment. Il paraît. Il paraît, ouais, donc on va la découvrir ensemble et on y va dans la voiture retour vers le futur. On l'a piqué à Marty. Tant pis Marty, on a piqué ta bagnole, allez c'est parti, c'est pour vous. Fait gaffe au vélo. Là on a une dame qui vend. Regardez, à 1 euro, tout au choix, c'est 1 euro pièce. Par exemple, ce service à verre, là, vous avez là, regardez, ça commence super bien. Les Belfort, ils sont beaux, donc c'est 6 euros le carton, donc 1 euro pièce. Voilà l'exemple de ce qu'on peut trouver déjà en commençant au premier stand de Saint-Blimon. Alors, ça commence bien. Donc Saint-Blimon, ça se trouve où ? Donc ça se trouve entre Frébillet-Scarbotin, direction Saint-Valier-sur-Somme, c'est ça ? Je ne raconte pas de conneries. La dame, c'est aussi mieux pour passer. J'organise la brocante. Ah ben c'est la dame, tu étais juste derrière, qu'elle passait, qui organise la brocante. Bon ben moi, mon but, c'est de vous faire découvrir la brocante de Saint-Blimon. Et puis comme vous connaissez, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Allez, ça se passe par là, c'est parti. Nous voilà arrivés à la brocante de Saint-Blimon, qui a l'air d'être grande apparemment, parce que c'est ce qu'on a vu sur Internet. Et là, je viens de tomber sur l'organisatrice de la brocante, une des organisatrices franchement super sympathique. Allez, je vous emmène, ça se passe par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on trouve à la brocante de Saint-Blimon ? Je vais vous donner un conseil. Quand vous voulez faire vos emplettes sur les brocantes, quelle que soit la brocante, venez le matin de bonheur. Parce que moi, le matin de bonheur, c'est là que les meilleurs trucs, les meilleurs affaires, vous les faites. En après-midi, vous pouvez, ou sur la fin de journée, pour dire de baisser les prix, mais sans trop exagérer. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Et c'est parti. Les vinyles. Il y a du choix sur les brocantes. Alors, on a une fille-fille qui n'est pas sociable, croyez pas, elle dit qu'elle vend un chien comme il y a la babou, vous voyez, ouais. C'est foutu, elle veut le becter. C'est Lady, c'est son caractère. Non, ouais, c'est ce que je vous ai expliqué. Non, Lady. Bon, ça va, là, il y a du mieux. Là, il faut vraiment que je vous montre ça, c'est une chaudière du Val, là, c'est ça. Ça va, je suis encore l'ire. Et la chaudière, elle a 250 euros, elle n'est pas chère. Comme quoi, voilà ce qu'on trouve sur les brocantes. Je reviens sur la chaudière, donc il faut savoir que moi, j'ai une chaudière, c'était une Vaillant. Elle a rendu l'âme, c'est un an 2021, donc elle datait de 1985, Vaillant, ça tourne. Celle-ci, c'est une soignière du Val, donc au cas où vous êtes intéressé, parce qu'elle n'a quasiment pas servi. Donc la dame, elle va tout nous expliquer. Expliquez-lui, bonjour madame. Bonjour, donc c'est une chaudière de Marc Saunier du Val, gaz, donc ça produit eau et chauffage. C'est les classiques, c'est pas les condensations comme il y avait avant. On fait plus. Non, c'est classique. Ça fonctionne très bien et c'est très économique. Oui, oui, oui. On sait qu'ils ont augmenté le gaz il n'y a pas longtemps, là. Voilà. Et pour vous joindre, dites-nous. Alors du coup, c'est une chaudière qui n'a presque pas servi, elle était dans un logement, un appartement en secondaire, donc très peu servi. Donc vous pouvez me contacter au 06 34 25 99 71 et le prix est de 250 euros. Ok, ben je vous remercie, si je peux vous faire de la pub. Donc c'est moitié prix par rapport à tout ce qu'il y a sur internet. Ah ben c'est clair. Minimum. Voilà, puis bon ben vous connaissez Monsieur Voila, je me parle à moi-même, le but de ma chaîne c'est le partage. Je vous remercie madame. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tout. GG. Regarde Tasha, il y a plein de vinyles pour toi, il y a peut-être celui que tu cherches. Non, là comme ça, après il faut avoir le courage de le chercher. Wouah, il faut demander. Je vais commander sur internet. Ah bon ? Ouais mais ça ne sera pas un vieux vinyles, ça sera un tout neuf. Je ne suis pas sûr qu'il l'est sur internet. Oh les super vinyles que Tasha le trouve, regardez. Le dormeur doit se réveiller des années 90. Et puis celui-là, ben vous le connaissez. Dieu le taxi, il va pas partout. Il marche à quoi ? C'est au soda, 50 centimes le vinyles, attendez. Eh, regardez, c'est son nickel. Le flic est de Coluche, il y en a quelques-uns. Allez, on va le trouver ton chanteur chéri. Donc là, je vais chercher le propriétaire des vinyles pour lui payer. J'ai pris cela. D'accord, là je suis sur un centre, les personnes, ils vendent un petit train. Ils le vendent 10 euros et la dame m'expliquait que son fils, il l'avait en 80, c'était un de ses Noël. Ah, d'accord, il y a une clé et ça avance tout seul. C'est pas électrique, c'est un ressort, voilà, c'est ça. C'est un ressort. Voyez, il est là. Oh, c'est chouette. Franchement, c'est beau. Voyez ce qu'on trouve sur les brocantes. Merci, monsieur dame. Bon, les dieux, on arrive au bout de la brocante. Bah oui, là, t'es au bout, tu peux plus aller plus loin, là. Garde. Donc, on va de l'autre côté, je vous y emmène. Ah, ma fille, on y va ? Allez, on y va, allez, allez. Ah, elle n'est pas décidée, elle n'est pas décidée, elle va y aller de l'autre côté. Il y a un poney, là, pour toi. Ah, elle a vu le poney ! Ah, elle a vu le poney, tu veux le croquer ? Il bouge, fais gaffe, il bouge. Regarde, il bouge, le poney. Oh, le poney, non. Garde le poney. Ah, c'est trop marrant. Il est gentil, le poney ? Dis, qu'est-ce qu'il fait, le poney ? Là, les abonnés, vous pouvez vous marrer, ouais. Ah, terrible. Non, mais arrête tes conneries. Allez, on y va. Excellent. Ah, là, j'ai trouvé... Ah, ça, c'est beau, ça, c'est malgré. Bonjour, monsieur dame. Vous vendez combien, une chaise comme ça ? 60. Vous la vendez pas chère ? Bah, non. Franchement, pas chère. Donc, j'explique aux gens, parce qu'il y en a, ils savent pas, quand vous tombez sur des chaises comme celle-ci, il faut savoir, quand c'est fait par un menuisier, vous les touchez entre 180, voire 300 euros, une chaise comme celle-ci. Les chaises de grand-mère, comme on les appelle. Je bafouille, c'est pas grave. Donc là, quand vous tombez sur une de cette qualité-là, à 60 euros, franchement, négociez pas le prix. 60 euros, elle est pas chère. Clairement, je vous le dis. Merci, madame. Ah, j'ai bien, sur les brocantes, vous trouvez des personnes qui font pas mal de vivace. Et le monsieur, il participe. Là, cette année, vous le faites pas, la journée du patrimoine, et les gens, ils visitent votre cour. Oui, mais là, j'en ai pas fait la brocante devant chez moi. Ah, vous l'avez pas fait devant chez vous, sinon c'est là que vous l'avez fait visiter. Ils l'ont pas fait, alors sinon, je l'ai fait visiter. C'est vraiment beau, puis il y a de tout, mais c'est que de la vivace. Ma chouchou, t'as l'est là, l'hosta ? C'est à moi des hostas, j'en ai tout plein. Oui, l'hosta, oui. Oui, je le dis, là. Bon, là, elles sont pas très belles, pourquoi ? Parce que, bon, bah, c'est la fin de la saison de l'hosta, mais ça repousse à chaque fois. C'est l'époque, hein ? Ouais, elles poussent en mai, à partir de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, encore jusqu'octobre, deux fleuraisons. Mais c'est vraiment des jolies fleurs. Ce qu'il y a bien, c'est qu'après, on peut les dédoubler. Ah oui, oui, je les dédoubler. Ça, c'est top. Avec l'autorisation du monsieur, voilà, le monsieur, super sympathique. Puis, montrer sa course, c'est vraiment magnifique, ce qu'ils font. Bon, là, évidemment, sur le téléphone, je pourrais pas vous le montrer. Oui, évidemment, vous inquiétez pas. En tout cas, merci. Voilà, ma dernière acquisition, enfin, mais les dernières, ce qu'il y en a plein d'autres. Donc, Kelly Minogue, Locomotion, et puis Meccano, une femme avec une femme, des vinyles. Donc, j'ai eu ça pour 50 centimes, le vinyles. Donc, 1 euro, les deux. C'est chouette. Alex Gaming, c'est pour toi, regarde, sur la brocante de Saint-Blimon, ils vendent une PlayStation qui m'a l'air vachement propre avec les deux jeux et les manettes. Donc, ils vendent ça 30 euros. Allez, je te mets au défi de trouver moins cher dans la région parisienne. Donc, ça fait un petit moment que je me balade dans la brocante de Saint-Blimon. Et on dit que les gens du Vimeux sont pas sympas. Très clairement, écoutez, je fais pas mal de brocantes dans le Vimeux, puisque de toute façon, et les gens de Saint-Blimon sont très accueillants. Je suis tombé sur des stands. Franchement, les gens, respect, le bisou à vous. Franchement, merci. Merci de votre accueil. Les personnes, ils vendent un pot de fleurs. Il est magnifique. C'est un cristal dark. Et ils le vendent 20 euros. Donc, croyez pas, 20 euros, c'est pas cher. Ça vaut plus de 50 balles, un truc comme ça. Quand je suis généreux, si c'est pas plus de 80 euros. Il est beau. Un tapis mousse pour mettre dans les chambres des enfants. Carl, ça, ça plaît beaucoup. La dame, elle le vend 4 euros. Voilà, il n'est pas cher. Il n'est vraiment pas cher. Il est magnifique. Merci. Salut. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, je suis content de vous avoir fait faire une petite balade sur la brocante de Saint-Blimon. Tous de me se voilà, plus pour une future vidéo. Dieu seul sait où elle nous mènera. Et merci à mes plus de 700 abonnés qui me suivent. C'est super gentil. Très sincèrement. Et n'hésitez pas à partager, parce qu'il y en a qui partagent. Allez, on est parti. Bisous. Prenez soin de vous. Oui. 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 Alors, on met-les. C'est un disque. C'est le célest an de là. C'est lui. Donc, bon, on met la chouche. » Merci.